Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme au francophone vous retransmet un enseignement du Rav Rehuben Ohana Bonne écoute et bon limoud Dans le Seferachinur lorsqu'il évoque toutes les mitzvot de la Torah il parle de mitzvot qui boude au rim, qui boude d'avaim on a eu l'occasion d'en discuter longuement dans la Médée de Kibou d'avaim il écrit dans Shor Shea Mitzvah c'est à dire les racines de la mitzvah les bases de cette mitzvah les raisons essentielles de la mitzvah du respect des parents dit-il bien entendu au-delà de l'aspect de l'obligation Torahique de respecter ses parents il dit c'est fait aussi à titre de reconnaissance envers les parents il dit que des parents sont investis pour leurs enfants et physiquement et sur le plan financier et sur le plan d'effort et moralement sans compter le temps sans compter la fatigue pour leurs enfants et donc il y a une mitzvah de Kibou d'avaim à ce titre il faut être reconnaissant envers tous les efforts que les parents ont fait au point où dans la Halakha il est mentionné également que lorsque des enfants n'ont pas de parents biologiques ou alors ils ne connaissent pas ou alors leurs parents ont disparu et qu'ils ont été adoptés par d'autres personnes alors même les enfants adoptifs ont des obligations envers ces parents-là et à titre de Kibou d'avaim également même si ce ne sont pas ni Avika ni Imecha ni ton père ni ta mère réellement mais puisque finalement ils ont eu la même fonction que les parents ils se sont préoccupés ils se sont investis ils ont fourni des efforts et bien ces enfants-là adoptifs ont les mêmes obligations envers eux la Halakha parle aussi de converti par exemple un converti il est aussi tenu de certaines Halakhot concernant ses parents même si sur le plan Halakhik les parents biologiques ne le sont plus Avika ve Imecha puisque l'on considère qu'un converti lorsqu'il a passé cette étape il est Kekatanchenolad comme un nouveau-né donc ce qui fait que ses parents qui sont encore Goy ne sont plus Halakhikman ses parents et malgré tout persistent les obligations à titre de Akaratatov à titre de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour lui et en plus pour ne pas qu'il y ait un Khilou Lachem profanation du nom d'Hachem ils vont se dire cette personne s'est convertie et voilà que maintenant il est encore moins rigoureux dans le domaine des relations entre Benadam et Lachavéro et à plus forte raison entre les enfants et les parents donc ça c'est Meshor Shea Mitzvah ça fait partie d'une des raisons de base à cette Mitzvah essentielle de la Torah comme vous le savez Hazal on dit que Kiboudava Em c'est presque Chavé presque égal avec le Kavod l'honneur qui est dû à Kadosh Barucho c'est pourquoi ce dibour se situe dans le cinquième la cinquième parole des dix commandements qui est entre la partie Benadam Lamakom entre l'homme et Akadosh Barucho et la seconde partie qui est entre l'homme et son prochain pour nous montrer que la place qu'elle occupe est très importante c'est en fait la Mitzvah qui fait le lien entre ces deux grands principes de la Torah Benadam Lamakom l'homme et son prochain au contraire dans l'autre sens on trouve que la Torah condamnait sévèrement très sévèrement une attitude contraire à la reconnaissance ce qu'on appelle l'ingratitude dans la Torah il est marqué dans Parachat Kitetse dans le passouk que vous avez sous les yeux donc ne pourra pas faire partie du peuple d'Israël ni les descendants de Amon ni de Moab ces deux nations Amonie et Moabie bien sûr vous allez demander et Ruth Ruth qui était Moavite donc on parle ici des masculins Amonie et Moavie et pas des femmes Amonie et Moavie ne peuvent pas se convertir et même s'ils étaient convertis leurs enfants ne sont pas des juifs même leurs petits enfants Adrolam jamais on ne peut accepter des conversions de ces deux nations de Amon et Moab quelle est la raison que la Torah donne pour cela vous connaissez la raison c'est parce que lorsque vous êtes sortis d'Egypte et vous avez traversé leur territoire ils ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau comme ils auraient dû le faire envers des étrangers qui n'ont ni pain à manger ni d'eau à boire et donc pour ça là il y a Amonie il ne faut pas en accepter vous savez très bien que l'Egypte par exemple a fait souffrir Am Israël pendant des pendant des siècles et malgré tout on ne trouve pas cette rigueur de la Torah à partir de la troisième génération les conversions des Égyptiens sont acceptées et Amon et Moab voilà que pour une raison qui nous semble être banale un petit peu accessoire ils ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau donc bon d'accord ils n'ont pas été très hospitaliers mais c'est pour ça qu'on doit les écarter complètement une des explications qui est donnée à cela c'est que Amon et Moab sont les descendants de qui ? sont descendants de Lot Lot a été l'héritier spirituel et même matériel d'Abraham Avinu Abraham Avinu s'est donné presque s'est mis en danger pour sauver Lot il a fait la guerre contre cinq rois et il s'est mis en danger il a mis sa vie en péril pour son neveu pour Lot et donc les descendants de Lot ne sont pas reconnaissants envers les descendants d'Abraham Avinu s'il y a une attitude ingrate de leur côté il ne faut pas qu'ils fassent partie d'un ami israël même s'ils se convertissent comme vous le savez les traits de caractère se transmettent de façon génétique et donc il ne fallait pas que cette notion ce caractère d'ingratitude fassent partie d'un ami israël et c'est pourquoi Amon et Moab ne peuvent pas faire partie d'un ami israël je m'arrête là mais en ce qui concerne l'ingratitude il y a énormément de textes où Hazal condamne cette attitude c'est juste pour vous montrer comment la Torah voit cela et pourquoi cette gravité alors dans la paracha de la semaine ainsi que dans différents textes j'en ai pris quelques-uns rapidement aujourd'hui que vous avez sous les yeux on va retrouver cette notion qui va revenir au fur et à mesure et on verra jusqu'où la Torah demande d'avoir une attitude de Hakara Tatov de reconnaissance la camarade dans Yevamot celle que vous avez également dans le 2 ramène l'histoire de Rabi Khiya Rabi Khiya son épouse le faisait souffrir de différentes façons c'était une femme mauvaise je ne vous dis pas ce qu'elle faisait parce que ça va vous donner des idées donc laissez-moi d'autre côté et malgré tout la Gomara raconte qu'il y avait un mashkar midé lorsque Rabi Khiya allait dans la rue il allait du Maitamidrash à la maison en passant par le marché par les boutiques il trouvait quelque chose d'intéressant il l'achetait et il lui a amené cadeau à Marley Rav Rav qui était son compagnon d'études il lui a dit donc deux maîtres qui discutent il lui dit mais pourtant ta femme elle est connue elle a une réputation extraordinaire dans la ville et donc elle te fait souffrir comment se fait-il que de ton côté tu sois si généreux avec elle à Marlowe bon ? bon ?